Musique de générique Yo tout le monde c'est Killera j'espère que vous allez bien et moi ça va très 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 bien Et aujourd'hui on se retrouve comme promis sur Until Dawn Donc je vais faire une nouvelle histoire parce que comme je vous ai dit J'avais fait le premier chapitre pour l'essayer du coup et voir ce que ça va donner Donc commencez une nouvelle histoire, il n'y a pas de problème mon petit pote Donc on va faire la nouvelle histoire Commencez une nouvelle histoire et fassera votre progression Nananana, bah oui je suis sûre Bon, oh la vache c'est fort mon gars On le sent un petit peu L'effet papillon, ah ce truc La plus petite décision peut changer le futur de façon radicale Bon ça ça doit être la merde ça Vos actions décideront de la manière dont l'histoire se déroule Ça c'est ça, j'adore tellement les histoires interactifs comme ça J'adore ça C'est pas vraiment l'histoire qui est super, qui est écrite et voilà quoi Ça sera de toute façon la fin c'est ça, que tu fasses ça bien ou mal, ça sera ça Et votre histoire est une possibilité parmi tant l'autre Donc ça c'est vraiment bien Le fait qu'on puisse nous-mêmes choisir, avoir des accès, ça c'est plus top, plus top Bien évidemment je ne parle pas pendant les cinématiques Là je parle mais maintenant je me tais C'est pas vrai, j'arrive pas à croire que t'es vraiment fait ça Vous avez pas l'impression que c'est légèrement grave ? Oh ça va, elle le mérite C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mal Anna, arrête pas de lui tourner autour, je protège juste ma copine M Oh Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus Mike, c'est mon mec Mais M, je suis le mec de personne d'autre C'est ça, t'as raison chérie Elle arrive, chut 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 Mike Mike ? Mike ? C'est Anna. Salut Anna. Hé, vous avez vu ça ? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh ? Ça y est, on peut bouger. J'aime bien la petite phrase. Papa il a dit qu'on serait seul ce week-end. Hein ? Fait chier quand même à la fin. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit ? T'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2h. Mike. Donc ce message est destiné à Anna. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Bon, faut qu'on intervienne. C'est bien, ils ont l'air d'être bien défoncés. Très bon truc. Utilisez le joystick droit pour regarder autour de vous. Les objets qui brillent peuvent être examinés. Ok. Une bonne bouteille de pinard. Une bonne bouteille d'alcool. Voilà donc, de l'alcool, bravo. Voilà, tu t'es mis dans la merde. Bonjour. Tu t'es surpassé. J'ai vu ton mot. Content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, sploter et voir où c'est nous-mêmes. Oh, ouais. Oh putain, elle enlève son haut. Quoi ? Putain, c'est pas vrai ? Matt ? Quoi ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Anna. Anna. Désolé, Anna. C'est parti en gros. Anna. C'est juste une blague débile. Ah. Merde. Vous êtes tous trop cons. Vous le savez ? Anna ! Ah bah super. Eh bah, la bonne ambiance, elle est là. Bon, moi, personnellement. Bon, je vais réveiller mon frère. Moi, personnellement, je reçois une lettre comme ça déjà. De un, je le fais pas. Et de deux, je tarte tout le monde dans la salle. Je me serais pas barrée, j'aurais tarté tout le monde dans la salle. Bonne de trou du cul. Anna. Il se passe quoi ? Où est-ce qu'elle va, ma sœur ? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna. Vous avez fait quoi ? On voulait déconner. Bah, c'était juste pour rire. Bande de sale con. Anna. Anna. Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Appuyez sur la touche d'action correcte avant, là. D.E. Non mais alors, moi, personnellement, putain. Et je les défonce tous. Tous, ils se font gifler. Et j'y vais en mode rapide. Je vais faire une connerie, me casser la jambe. Il aurait fallu y aller avec la blonde, Sam. C'était complètement con. Suivre le bruit. Il y a du bruit. Putain, Anna. Mais t'es où ? What ? Elle est là-bas. Mais cours ! Mais suivre l'ombre, suivre les pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit l'ombre, c'est complètement vrai. J'aurais dû suivre les pas parce que l'ombre, ça peut être tout et n'importe quoi. Utilisez pas les têtes. Allez hop, on déverrouille. Non mais alors, par contre, ça c'est très mal fait. Le déplacement est dégueulasse. Le déplacement avec la lumière, j'aime pas du tout. Je le trouve dégueulasse. Sachant qu'on a un choix à faire au début du jeu. Soit on peut contrôler avec les touches. Soit on peut contrôler avec les touches. Voilà, c'est bon, je maintiens mon petit pote. Soit on contrôle avec les touches. Ou soit on fait bouger la manette. Pour avancer. Ah, totem. Les totems. Oui, totem. Oh la bonne heure. Oh la bonne nouvelle. Vous allez crever quand même des merdes. C'est rassurant. Les grosses flammes à cette heure là. Je trouve qu'il sert pas à grand chose le téléphone pour le moment dans cette situation. Et j'ai le son du casque qui est quand même assez fort. J'ai fait un bon. Anna. Oh mon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon mentor. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Anna, Bess. Non ! Non. 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 Non ! Non ! Non ! Tiens bon ! Tiens bon ! Non ! Non ! Non ! Je laisse pas tomber ma sœur ! Voilà ! Je laisse pas tomber ma sœur mais les deux tombent ! Ah les gueules ! Avant de commencer, il y a quelques points que j'aimerais clarifier avec vous. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé l'année dernière. Le passé est hors de notre portée. Vous devez l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. Mais cette révélation prouve que nous avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir quand vous jouez à votre jeu. Chacun de vos choix influe sur votre destin et le destin de vos proches. Bien ! Vous vous êtes décidé à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je vais vous aider à le mener à terme. Parfois... Parfois ces choses peuvent être effrayantes, voire terrifiantes. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Hum ? Bon. Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez francs pour que l'expérience porte ses fruits. C'est quoi cette tête de gland ? Qu'est-ce que c'est que cette tête de clampin ? Barraque. Youpi. Alors ? Qu'avez-vous ressenti face à cette image ? Attention. Vous devez être franc. Hum... De la joie ou du malaise ? Bah, à la fois ça peut être joli parce qu'à l'arrière de la ferme ça peut rappeler des souvenirs et tout ça. Et du malaise... Euh... À cause de l'épouvantail ? Bah, elle est de la joie. Bah t'as vu ? Quel est l'élément qui vous a le plus procuré de joie ? Le soleil ou c'est paisible ? Euh... C'est paisible. Il écrit pas. Il se fout de ma gueule ? Il n'écrit pas. Alors aimeriez-vous passer une semaine entière ici ? Tout seul ? Tout seul ? Ou sinon, oui. Puisque je trouve que c'est paisible. Ah... Et si je vous disais... que cette maison... est hantée ? J'aurais peur. J'aurais peur. Oh... Après tout, qu'y a-t-il derrière le voile de la mort ? C'est l'inconnu ultime. J'espère les photos derrière. Et il n'y a pas de peur plus grande que la peur qui naît de l'incertitude. Oh, je suis désolé mais cette session semble toucher à sa fin. Mais nous continuerons cette discussion. D'accord, ok. Ça fera 350€ s'il vous plaît. Je vous ai bien défoncé. Je vous ai montré 3-4 images et ça fait 350€. Et c'est pas en chèque, c'est pas en carte bancaire, c'est en espèces. Ça y est ! Sony Computer Encounterment ! Je déconne, je me déconne. Non mais par contre, je préviens. C'est un jeu interactif et apparemment les personnages peuvent crever dedans en fonction des choix qu'on va faire. S'il y a des gens que je n'aime pas dans le jeu, ils crèvent. Il n'y a pas d'eux, je vais sauver tout le monde. S'il y en a que je n'aime pas, ils crèvent. C'est très rapide. Déjà l'autre, ça a l'air d'être un gros connard. En fait, tous, avec ce qu'ils ont fait, c'est des connards à part Sam. La blonde qui a dit, oh Anna, désolé, machin. Donc après, à voir. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme choix. En tout cas, graphiquement, il est très 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 beau. Apparemment, le jeu a commencé à être développé en 2002. J'ai vu ça aussi. Il a été développé en 2002. Et en fait, à la base, ce n'était pas du tout ça. C'était un espèce de point et clic. Donc, ça n'a rien à voir. Et après, ils ont tourné ça à la Walking Dead. Genre un peu à Telltale Games. Et ensuite, ils sont partis sur ça. Tout à un moment donné, ils sont partis sur ça. Par contre, ce n'est pas que je n'aime pas la chanson. Ce serait bien qu'on puisse jouer. J'adore ce jeu, puisque j'ai vraiment la sensation dans un film. Aujourd'hui, le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Flocal, Annie Klein, qui est chargée de l'enquête. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homission. Pas officiellement, non. Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons toute son emploi du temps. Il a des antécédents intéressants avec la famille Washington. Remis en garde contre la poursuite de leur projet de construction. Et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache ? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir... ...au Washington ce soir. Fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ok, ouais, parfait. Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Bon alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de... ...de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Donc, en fait, je voudrais... En fait, je voudrais prendre une seconde pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais... Je tiens à vous dire une chose. Euh... Ça me touche. Ça me touche énormément... Qu'on fasse ça. Et je... Et je sais... À quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai... J'ai... J'ai envie de passer du... Du bon temps avec chacun d'entre vous. Euh... De partager avec vous des... Des... Des moments... Des moments inoubliables. Et... Mais je le fais pour mes sœurs. Vous voyez. Ok. Donc... Allez ! On fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok ? C'est parti ! Bon, rectification ! C'est pas en 2002, c'est en 2012 que le projet est arrivé. Donc on se tape la musique, on a le temps de rediscuter. Euh... Mais je vous ai dit qu'il y avait un épisode par jour. N'hésitez pas à vous installer avec votre thé, votre café, votre pepsi, vos cacahuètes ou autres choses pour passer un bon moment. Je vous conseille de vous mettre dans le noir aussi, ça c'est bien. Moi je peux pas me mettre dans le noir aussi, ça c'est bien. Sinon vous me voyez plus. Donc quel intérêt de faire un faisce commentary. Aucun. Blackwood. Blackwood. Pas mal le nom. le cauchemar, la peau. Moi personnellement, c'est un peu comme dans le sketch des bigards. Voilà, c'est toujours une bande de clans pain qui va dans un vieux chalet à la conf. Voilà moi j'ai ça j'dis rien. Après personnellement, j'aurais su qu'un an après il y avait l'accident, j'y serais pas allé. J'aurais pas spécialement envie d'y aller. Un an avant t'as l'accident, y'a eu des morts et tout, voilà y'a ça, t'as pas envie d'y aller. Mais bon, tu pouvais y aller quand il faisait jour, t'étais pas obligé d'y aller quand il faisait noir quoi. Donc ça... Ah Sam, meilleure amie d'Anna. Ah c'était la meilleure amie d'Anna d'accord, bienveillante et audacieuse. Enfin, ça faut que je retienne pour les traits de... pour les actions que je vais faire. Eh oh ? Eh oh ? Y'a quelqu'un ? Oh putain. Sam, chemin de la station du téléphérique. 21h02. Donc qu'on soit tous d'accord, a été 21h02. Je veux bien tout fouiller. Utiliser joystick droit pour déplacer la caméra, c'est ce que je fais. Je ne fais que ça, tu ne vois pas ? D'ailleurs je vais marcher vite, parce que je ne suis pas rassurée. Donc voilà, tac. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh mais putain. De Josh Washington à Washington, putain. Oui le 28 décembre 2014 à 11h54. Chris, re-itinéraire à Vancouver central. Prendre la zone. Descendre au... Merde ! Ah oui, il faut descendre avec le... Ok. Nananana... Demander au chauffeur de s'arrêter à Blackwood Pen, sinon il ne le fera pas. Ah, il faut lui demander d'accord. Ensuite l'autre a fait salut, put-il... Ah ouais ok. Donc ok c'était comme ça. Et ensuite c'était quoi le petit message à l'avant ? Excuse-moi, je n'ai pas lu. Merde, j'ai pas eu le temps. Mais je crois que ça voulait dire que c'était cassé. Que le portail il était fermé ou un truc comme ça. Donc... Merde ! J'ai fait la mauvaise touche. Là j'ai ouvert la station de téléphérique. Ok. Escalader. Moi j'escalade hein. Eh ben moi je suis quelqu'un de rapide. Et hop. Fica vite fait. Ok donc toutes les actions qui sont rapides, je vais devoir faire des QTE en fait. Grimper. Ah non, là aussi une putée. Ah mais c'est super, le mec il aurait quand même pu faire réparer le truc. Ils ont un chalet de bourgeois puis ils sont pas capables de faire réparer un portail quoi. Mon cul ! Vous entendez comment ça respire ? Comme dans les films d'horreur quand on va se faire bouffer Paris. C'est l'équivalent. Lorsque ne bougez pas, êtes à l'écran, maintenez la manette. Oh ! Faut pas que je bouge avec la manette ? C'est ça ? Ah ouais. Oh c'est la merde ça. T'es chou. Ah je le sens mal ce truc. Je sens qu'un genre je vais bouger ça va me faire crever tous les personnages. Allez. Vous pouvez consulter. Oui, oui. Vous pouvez consulter. Oui, oui. D'accord. Il n'y a plus pas de ma tableau. Alors, les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes pensaient que les papillons transportaient les rêves et prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Alors, mort. Les papillons noirs annonçaient la mort de la personne en train de rêver. Donc, ok. Noir c'est la mort. Danger. Les papillons rouges prévenaient à l'arrivée d'un événement dangereux. Ok. Tragédie. Les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil. Les papillons jaunes peuvent offrir... Non, les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance. Les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. Alors... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Oh... Oui, bah oui. J'aimerais bien ramasser le totem si vous me laissiez faire une interaction. Ce serait quand même fort sympathique. Ça, faudrait peut-être qu'il débugue. J'ai l'impression que c'est bugué. Il met 10 ans à... Voilà. Le jeu est vraiment bien fait. Appuyez sur un à tout moment pour voir votre collection de totems. Ok. Est-ce que t'es là ? On vit. Oh non, regarde ça. Alors... Dernière adresse connue blackwood nanana... Rechercher pour un incendie criminel au premier degré ainsi que pour diverses menaces de mort. Toute personne en possession d'information concernant ce dangereux criminel est prie de contacter la PMPB. Dès que possible. Police montait. Ok. C'est super. C'est rassurant. On passe une très bonne soirée. Oh ! C'est quoi ? Qui gagne ? Bon. On va retourner. Allez. On y va. Graphiquement il est beau mais... Je sais pas, il y a des petits trucs qui me gênent. A l'écran il y a des petites taches blanches. C'est étrange. Ton sac est là, t'es où toi ? T'es pas dans le sac quand même ! T'es pas dans le sac ? Bah non ! Moins que t'aies été coupé en morceaux ! Ce qui serait beaucoup plus probable du coup. Euh... Non. Fermez le sac. En fait, je vais vraiment faire les actions comme si c'était moi qui étais à la place. Donc là j'ai fait un effet papillon. Ah man ! T'as pu venir ? Chris. Ah le béguin pour Ashley. Il a une bonne tête de glue en lui. Protecteur et comique. Oh ! Alors... J'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi ? Je te dis rien. Il faut que tu le vois toi-même. Viens. C'est par là. Juste à côté. Tu vas halluciner. C'est super. Tu vas halluciner. J'ai trouvé un cadavre. Franchement le con. Je sais pas. Oh regardez quand elles marchent. Les pas apparaissent avant. Pou. Pou. Putain les impacts. Tada ! Ça le fait non ? Ouais ! Quand même ! T'as vu ces merveilles ? Euh... Merveilles ? Et c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là ? Comment ça ? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski ? Euh... Dis... Toi t'as jamais rencontré le père de Josh ? Non. Il se prend genre pour Davy Croquette. Tu veux ici ? Euh... Après toi Croquette. D'accord. Ok. Allons-y. 21h11. Je dois tirer ! Ah ok. C'est avec cette touche là. L'entraînement au tir. Super. Mais ça fait une éternité que j'ai pas joué avec la PS4. Ah... Joli tir. Cowboy. D'accord. Je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non. Tu te plantes gamine ? Bah... N'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance. Vu sa taille. Ah non ! Il est hors de question, n'imagine même pas que je vais tirer sur l'écureuil. Non. C'est bon. Joli tir. Et regarde-moi ça. Ah. Hé Buffalo Bill, notre taxi arrive. Hé. Je commençais juste à l'échauffer. Allez, Chris, le téléphérique. C'est quoi ces effets blancs que j'ai comme ça ? C'est pas beau ? Comment ça se fait que j'ai des trucs comme ça ? Les sons sont vraiment bien aussi. Le bruit de la neige et tout. Bah, oui. On bat ça. C'est flippant. Ouais, carrément. Qui y a-t-il là ? Qui ? Ah, quelque chose ici. C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Sanitariement. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Hein ? Ils sont pas si riches que ça, ils ont acheté qu'une montagne. Pas grand chose. Oh. Hé, attends, 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 attends. Vous avez vu ce que j'ai vu ou pas ? Il y avait une caméra de surveillance dans le jacuzzi. Il y avait une... Je pensais que c'était plus près. Bon, on va attendre. Putain, j'ai... Je commence à avoir l'intérêt de passer du temps au jacuzzi. Combien de temps ça va prendre ? Est-ce que cette musique ? C'est une grande montagne. Ouais. C'est pas toujours plus de nous. C'est carrément flippant. Il y a une terreur géant d'or. Tu vas publier ? Quoi ? Ton joli poème, Le géant endormi de la forêt enchantée. Ah, ferme-la. Enfin, on y va ? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roubillé, mais... Ok. Eh, j'étais pas là, j'étais devant. J'étais collée devant. Ouais, comme au bal de promo. Allons-y. Tiens. L'aventure commence. Oh, j'espère qu'on va pas le regretter. Quoi ? J'espère qu'on va pas tout se crever. Tu sais, rassembler tout le monde à l'occasion de l'anniversaire. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non. C'était une bonne idée. J'espère que les autres pensent aussi. On est tous là, non ? Merci. C'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement ? Arrêtons d'en parler. Profitons du trajet. Ouais, ouais, t'as raison. Profitons du trajet pour se ploter. Tu sais comment j'ai connu Josh ? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et ? Eh ben, j'ai dû aller au fond. Et ? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec trois ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté ? Hein ? Qui sait ? Tu pourras être seule dans ce téléphérique en ce moment même ? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi ? Boum ! L'effet papillon ? Boum ! L'effet papillon, super ! Ah bah alors elle ! La nouvelle cabine de Mike, assurée naïve, irrévérencieuse. Oh la voix qui est là, ça fait typique grosse conne. Oh ! C'est quoi ça ? Jessica, par ici ! Ah, ils font chier ! Mais, qu'est-ce que vous faites là-dedans ? On est coincés dans ce truc, là ! Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît ? Eh ben, ici, j'avais pas envie. Ah, j'ai plein de viande. Oh, je vais expliquer. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. M, dégage. Moi, j'arrive. Oh la grosse connasse. La fille que tu claques, par excellence. Ils n'ont pas l'air de s'entendre dans le groupe. Je veux dire, peu importe, on verra. Sam ? Oh, vous voyez cette vue ? C'est vraiment magnifique. Parfois, j'oublie de... Juste m'arrêter pour respirer à bon coup. C'est vrai que c'est beau. Sérieux ? Ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique. Emily, ex de Mike. Entrepreneur, persuasive et intelligente. Intelligente. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Emily. Ambitieux, sportif, motivé. Et notre porteur, hein ? Il est où ? Oh la grosse conne. Et notre porteur, il est où ? Mais dans ton cul, bien grand. Dans ton cul. Oh, j'ai des frissons. Il y est presque. Non, c'est juste que je commence à flipper. Ah, ouais. Ça va faire bizarre de revoir ton monde là-bas. C'est vraiment... Va, n'importe quoi. Qu'est-ce que t'en penses ? Ex m'a dit que j'allais sûrement mourir avant le chapitre 5. Genre, mourir d'un arrêt cardiaque, en fait. Je pense que ça va être vrai. Je vais pas tarder, mourir d'un arrêt cardiaque. J'aurais vraiment dû voir vos têtes, sérieux. Putain, mec. J'ai failli te frapper. 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 Oh, allez, on est tous potes ici, hein ? On n'a pas besoin de violence. C'était juste pour se marrer. On a besoin... Oh la la. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance ? Sérieux ? Tu te fous de ma gueule ? J'essaie de détendre l'atmosphère, M. Sois pas comme ça. Comme quoi ? Arrête tes conneries. J'ai envie de lui dire, vas-y, dégage. Nous sommes tous amis ici. Ouais, vas-y, je lui dis, dégage. Michael, tu vas devoir t'y faire. Emily et moi, on est ensemble et il n'y a rien à dire de plus. Et je ne vais pas te le répéter. Est-ce qu'on se comprend bien ? Je pensais qu'on pouvait dépasser ça. Être pote, mais... Bon, d'accord. Mike. Non, non, non. Ça va aller, je vais continuer mon chemin. Ramasse. Être plus mature et me démerder par moi-même. A plus. Il a compris le message. Tu sais que t'es excitant quand tu fais ton mal dominant. Wow. Merde. Quoi ? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît ? Les sacs ? Ouais, tous les sacs. Pourquoi ? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Je suis désolée. C'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça ne peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Je n'en crois pas un mot. Mais bon, on va acquiescer. Bon. D'accord. Si c'est si important, je peux faire la mule le reste du chemin. Mais tu m'en dois une. Pardon ? Bon, on est quitte au moins. Je vais y réfléchir. Oh là là. Fais attention. On se retrouve là-haut, chérie. Elle, ça a l'air d'être une connasse. Oh là là. Oh là là. Fais attention. Ashley, elle a le béguin. Ah bah d'accord. Que ce soit des honnêtes. Ah bah les deux sont amoureux. En gros, ils ont le béguin mais ils ne se le disent pas. Ah, quelle bande de con. Mais je l'avais dit qu'elle, c'était une grosse saloperie. Je vais sûrement mourir au chapitre 2. Sûrement. Oh, je voulais te faire peur. Putain, mais je vais lui dire. Ah bah tiens, alors. Mentir. Encourage. Vas-y, regarde. Vas-y. C'est une salope. Vas-y. Fais-toi plaisir. Voilà. Eh oui. J'aime bien les potes qui essayent toujours de rassurer, tu sais, c'est vraiment le truc critique. Ils sont limite en train de coucher ensemble, puis plutôt il fait, mais non, mais c'est rien. C'est rien, d'accord. Il n'y a pas eu de vin, c'est rien. Ça a toujours fait marrer, ça. Ah bah là, je vais la faire aller sur son livre. Vas-y, on va faire croire qu'elle lit, tu sais. Elle a l'air d'être toute péteuse, mais bon. On va faire style qu'elle lit. Ah bah d'accord. Ah ! T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. Décerné. Mais qui suis-je pour répliquer ? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face aux policiers mignons qui veulent m'emmener au poste. Faire une boule de neige, courir vers le banc. Courir. La côté, j'aimerais bien qu'elle prenne dans la gueule. La prochaine fois, je lui mets dans la gueule. Là. Ah non. Je sais pas. Je vais mettre là. Ah là là. Là, je fais rien. Prends-la dans la gueule. Voilà. Comme si en vrai, il y avait des ralentis comme ça, tu sais, quand tu lances les boules de neige. Parfois, ne rien faire est le meilleur des choix. Ok. Je fais rien. Oh, toi, tu vas la prendre dans la gueule. Oh, je vais te trouver, Jess. Je t'ai eu. Je t'ai eu, c'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. Oh là. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, ville Manon? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok. Ça sonnait un peu sale, là. Ah oui, carrément dégueulasse. Embrasser Mike ou faire une boule... Je fais quoi? Je l'embrasse ou je fais une boule de neige. Ah, elle fait une boule de neige, je lui mets dans la gueule. On va dire qu'elle, c'est la blonde qui est vraiment en compte, je peux pas s'empêcher de faire des conneries. Oui, ça serait une bonne idée. Vous devez vous cahier le cul, là. Seulement, si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ils pensent qu'au cul, ça y est, c'est parti. C'est qui dedans? C'était qui dedans? Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est encore 350€? Oui, bah ça va, ça va. Ça va, un peu fatigué. La session précédente, nous avons pu établir que vous aviez peur des choses qui sont mortes. Oui, un peu. Ou encore des revenants. C'est vrai. Vous n'avez pas tort. Ça va coûter très cher aussi. Bonjour. Nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Avec la Bible? Prenez ce livre. Ah. Et feuilletez-le. Vous y trouverez des images et des symboles. J'aimerais que vous me montriez sur chaque page l'image qui vous effraie le plus. D'accord. Alors, je vais répondre le plus vite possible pour... Oh, la gueule de la meuf! C'est pas une tête de... C'est bien, ça. Alors, ensuite. J'ai peur des avions. Ah, j'ai peur des avions. Je veux dire toutes mes peurs à moi. Comme ça, voilà. Si on est le tueur, comme ça, on gagne du temps. Alors. J'ai le vertige. Ah, bah j'ai peur de me noyer. Ça, c'est affreux. Mon dieu. Hop. Ah, les serpents. J'adore les rats. J'ai un rat. Enfin, j'avais un rat. Mais euh... Les serpents, c'est affreux. Araignées et serpents, ça c'est la pire des choses. Je peux pas. Ça aussi. Oh, les serpents. Je m'en fous des cafards. Mais alors, les serpents. L'autre, il écrit, tu sais. Il écrit combien je voulais te voir à la fin du mois. Ah, bah les clowns. L'épouvanté, je m'en fous. Les clowns, ça a toujours été angoissant. Oh, le sang. Oh, les corbeaux. Ça me fait plus peur que le sang, tiens. Ça me pense à la mort. Oh, le cou. Oui, tu m'as fait peur. Dis l'excuse. Connard. Bah oui, t'as raison. Détendez-vous. Restez calme. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Ok. Ah, putain, les araignées. Juste de la voir, là, ça m'a... Ils ont pas pris la plus belle, en plus. Ah, les aiguilles. J'ai peur des aiguilles, c'est affreux. Quand, maintenant, les médecins me font une prise de sang, c'est une catastrophe. Je me sens pas bien et tout. Affreux. Ah, j'ai plus peur des zombies, je dirais. Ouais, je dirais plus les zombies. Bon, les loups, ça va. Les aiguilles, c'est le pire. Il va me la mettre dix fois, son aiguille. Voilà qui est intéressant. Merci pour cette si grande application. Les araignées, les zombies, les aiguilles. Oui, bah j'ai peur, j'ai peur. Bah oui. Je regrette. La session touche à ça. Voilà. Ah, le mec, il fait des sessions de deux minutes. Je vous promets que nous en reparlerons bientôt. Bah oui. Maintenant, ça va me coûter 650, ta merde. Foiré, là. Au repris que ça me coûte. Et... On va s'arrêter là. Puisque le premier chapitre de Until Dawn est terminé. Donc, on se retrouve demain, mes p'tits loups, pour le deuxième chapitre de Until Dawn. Je n'ai pas fait la suite, après, il faut le savoir. J'ai juste fait ce passage-là, moi, c'est tout. Et la suite, je ne la connais pas. Donc, je ne l'ai pas faite. Donc, euh... Voilà, j'espère vraiment... Oula, comment ça s'est éclairé ? J'ai eu peur. J'espère vraiment que ce premier épisode vous aura plu, mes p'tits loups. Je vous dis à demain pour la suite de Until Dawn. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !